... J'ai fait un calcul, je le ferai voir peut-être une prochaine fois. J'ai regardé les bombardements qui ont lieu en Allemagne. Le nombre de tonnes de bombes. On a par exemple la ville de Dresk, je vous dis ça de mémoire. Il y a eu 8 000 tonnes de bombes qui ont été déversées sur cette ville. Ils ont fait 120 000 morts à Dresd. À Gaza, vous connaissez le nombre de tonnes de bombes qui ont été déversées, fournies par les États-Unis ? 70 000 tonnes de bombes entre le mois d'octobre et le mois de juin. 70 000 tonnes de bombes, c'est-à-dire pratiquement 10 fois plus que sur l'Allemagne à Dresd. Donc, si vous avez eu 120 000 morts avec 7 000 tonnes de bombes, avec 8 000 tonnes de bombes, combien y a-t-il avec 70 000 ? Vraisemblablement, on est autour de 500 000 morts. C'est un truc énorme. Donc là, oui, on peut parler vraiment d'une volonté génocidaire. Il y a un génocide qui se passe à Gaza actuellement.